... Ils se font appeler les citoyens du Reich. Ils voient l'état de droit comme leur ennemi et mènent un combat contre la démocratie allemande. La BRD, la récoltation de la République de l'Allemagne, c'est la BRD, c'est là pour nous garder, les Français se détendent. C'est là pour cette BRD. En Allemagne, ils sont près de 23 000 à vouloir sortir du système politique. Leur objectif, créer leur propre structure indépendante de la société. Je suis extrême, en ce sens que je ne peux que rejeter de toutes mes forces le vieux système, qui est pour moi, à tout point de vue, satanique et destructeur. Pour les citoyens du Reich, le gouvernement allemand est au service de puissances étrangères. Une oppression dont il faut s'affranchir. Le système est fichu, et il ne peut plus être réparé. On a besoin de quelque chose de radicalement nouveau. Plus de 2 000 citoyens du Reich sont considérés par les autorités comme violents. Ils préparent le renversement du régime, stockent des armes et sollicitent le soutien de la Russie. Ils ont accès à des armes qu'ils savent manier. Ils ont de l'expérience en la matière. Ils disposent de réseaux étendus au sein de la population. C'est l'une des opérations antiterroristes les plus importantes de l'histoire allemande. Le parquet fédéral accuse un groupe armé de citoyens du Reich d'avoir planifié un coup d'État. Début décembre 2022, 3 000 fonctionnaires de police perquisitionnent 150 logements et bureaux en Allemagne, en Autriche et en Italie. Le cerveau du groupe est un promoteur immobilier, le prince Heinrich 13 Reuss Zugreitz. Sa famille fait partie des plus anciennes maisons de la noblesse allemande. Les pouvoirs publics sont inquiets. Le centre allemand de criminologie est installé à Wiesbaden et dirigé par Martin Rettenberger, spécialiste en psychologie légale. Des experts y étudient notamment le mouvement des citoyens du Reich. C'est un tout nouveau défi pour les services de sécurité. La situation sociale privilégiée dont jouissent certains de ces individus est généralement perçue comme un garde-fou contre la criminalité et la violence. On se dit que des personnes qui ont de tels privilèges ne présentent pas particulièrement de risques en la matière. par exemple, Heinrich 13 Reuss Zugreitz. Il aurait orchestré la tentative de coup d'État. En Thuringe, c'est une figure respectée. En 2014, il fait une apparition publique. des images rares d'un homme qui préfère agir dans l'ombre. À cette occasion, il présente un projet de construction à Guerra et fête solennellement les 96 ans de sa mère. Il se montre aux côtés des hauts dignitaires de la ville. Mais le prince présente une autre facette. À Zurich, la métropole financière suisse, il participe au World Web Forum où il donne une conférence devant des décideurs politiques et économiques. l'occasion de propager des thèses conspirationnistes d'extrême droite et des mythes antisémites sur une tribune internationale. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich XIII, Prince Reuss. The representatives of the Russia dynasty are proud of the fact that they financed the French Revolution and countless other acts of aggression such as wars around the globe with the sole objective of establishing corporate structures and the business of money and debt by abolishing the monarchies. Les artisans de cette tentative de coup d'État sont issus de toutes les classes sociales. Un célèbre cuisinier qui officie à la télévision, une juge, ancienne députée du parti d'extrême droite l'AFD, une spécialiste des maladies internes. L'enquête conduit également à d'anciens membres d'unités spéciales de l'armée allemande et en particulier des hauts-gradés. Les discours complotistes de l'ex-colonel Maximilian Eder sont toujours disponibles sur YouTube. En décembre 2022, Maximilian Eder est arrêté en Italie. À quelques centaines de kilomètres plus au nord, dans la très chic station de ski autrichienne de Kitzbühel, la star des émissions culinaires allemandes Frank Heppner est lui aussi appréhendée par la police. Promoteurs immobiliers, magistrats, officiers, Caroline Roshidi a observé durant de longues années la mouvance des citoyens du Reich. Elle fait partie des meilleurs spécialistes dans ce domaine et met en garde contre une nouvelle forme d'extrême droite à l'image des putschistes emmenés par le prince Reuss Zugreitz. La nouveauté, c'est qu'on avait une association de personnes en possession de nombreuses armes. Et au sein de ces groupuscules, on compte beaucoup de gens qui avaient été formés pour mettre à exécution ce projet visant à renverser le système par la violence. Ces dernières années, le nombre de citoyens du Reich a augmenté de manière fulgurante. même si une minorité seulement aspire à un bouleversement brutal, tous sont unis par une profonde aversion du système. Qui sont ces individus qui ont déclaré la guerre aux démocraties occidentales ? Quelles sont leurs motivations ? Tous les jeudis, à Wittenburg, dans le nord-est de l'Allemagne, un groupe de citoyens du Reich manifeste sur la place de la mairie. Nous sommes début mars 2022. Il s'appelle statenlos.info, c'est-à-dire sans état, et cherche à propager la haine de la démocratie allemande. Autre ennemi juré, la superpuissance américaine, symbole d'une prétendue domination étrangère sur l'Allemagne. Ce jour-là, la manifestation de Wittenburg a un faible retentissement. Mais des dizaines de milliers de personnes suivent les vidéos du groupe sur Internet. statenlos.info est une faction antidémocratique. Elle est l'un des piliers du mouvement des citoyens du Reich et se trouve dans le viseur des services de renseignement allemands. Ce groupe rejette la constitution de la République fédérale d'Allemagne. Il la nie, conteste l'existence de notre système constitutionnel. De plus, c'est une organisation qui trouve un large écho sur Internet et qui compte de plus en plus d'adeptes. Voilà pourquoi nous devons la prendre au sérieux. Le chef de file de statenlos.info, Rudiger Hoffmann, nous accorde une interview. Avant la chute du mur, il militait en RDA au sein du mouvement d'opposition citoyen Nouveau Forum. Il devient cadre du parti d'extrême droite NPD et à partir de 2021, rejoint les opposants aux mesures prises contre le Covid. Il n'a jamais vraiment accepté l'Allemagne réunifiée. A l'époque, on a agité le drapeau allemand, on était enthousiastes. C'était formidable. Super, enfin l'unité allemande. On pensait que tout allait s'arranger. C'est exactement l'inverse qui s'est produit, socialement et à tous les niveaux. Tout est parti en vrille. Rudiger Hoffmann cherche des réponses et défend des théories complotistes avant d'adhérer à l'idéologie des citoyens du Reich. Il est désormais convaincu que l'Allemagne démocratique de l'après-guerre n'est pas un État souverain, mais simplement une entreprise. D'après mon expérience et dans l'état actuel des choses, la République fédérale d'Allemagne est totalement privatisée et soumise aux droits commerciaux. La loi fondamentale n'est plus appliquée que dans le cadre du droit commercial parce qu'il a été établi lors de la fondation du pays que la RFA ne pourrait jamais être un État reconnu par le droit international public. Les Allemands ont donc toujours la possibilité de faire revivre l'Allemagne ou le Reich allemand qui n'est pas mort et de récupérer leurs droits. Pour Martin Rettenberger, Rudiger Hoffmann est un citoyen du Reich au parcours classique. Tout commence par un sentiment de peur et le désir de reprendre sa vie en main dans une période de flottement. Les crises telles que la pandémie de coronavirus ou le risque de pénurie d'énergie renforcent l'attrait du mouvement. Lorsqu'on se trouve dans une phase de la vie où on a le sentiment d'être dépossédé de son autonomie, on a tendance à penser que l'ennemi vient de l'extérieur, que l'État, la société, la collectivité prend tout ce qu'on a. On cherche alors une solution à cette situation extrêmement précaire. On le sait à partir de nombreux exemples. Certains sombrent dans une crise psychique, deviennent dépressifs et baissent les bras. D'autres, au contraire, passent en mode combatif et se disent « Non, s'ils sont contre moi, je serai moi aussi contre eux. Je vais retrouver mon autonomie et fonder mon propre État. » Fonder son propre État. Un rêve qui pourrait devenir réalité au cœur des monts métallifères en Saxe. Une organisation baptisée Royaume d'Allemagne a acheté le manoir de Wolfsgruen, un joyau de la région, vieux de plus de 100 ans. Le nouveau propriétaire des lieux est Peter Fitzek, ici à gauche. Il y a 11 ans, il s'est fait couronner roi de sa communauté. Après de multiples tentatives infructueuses de gagner en influence au sein du système. « Dès l'an 2000, j'ai commencé à étudier les structures de l'ordre social actuel et je me suis rendu compte que tout était pourri de l'intérieur. Puis en présentant ma candidature aux élections municipales et législatives, j'ai compris que plus rien ne pouvait être amélioré dans ce système. » Un système avec lequel il a sans cesse des démêlés. Par exemple, lorsqu'il enfreint le code de la route ou détourne des fonds. En 2017, il est condamné à 3 ans et 8 mois de prison pour abus de confiance et activités bancaires illégales. La Cour fédérale annule la décision pour vice de forme. Peter Fitzek a de la chance, il est libéré de sa détention provisoire. « J'ai remarqué que la sélection du personnel politique était aujourd'hui biaisée, c'est-à-dire qu'on confie des postes à ceux qui défendent les intérêts de l'industrie. En clair, on les achète. De mon point de vue, ce sont des acteurs payés pour jouer sur la scène de l'histoire. » Peter Fitzek rompt avec le système et crée ses propres structures. L'autorité allemande de surveillance financière passe au crible ses prétendues caisses communautaires. Résultat, il écope d'amendes pour un montant total de plus de 3,2 millions d'euros. A ce jour, il n'en a réglé aucune. Désormais, le royaume d'Allemagne délivre ses propres pièces d'identité. Peter Fitzek nous montre même des billets d'avion avec lesquels il aurait pu voyager en tant que roi d'Allemagne, preuve que son organisation est de mieux en mieux acceptée. « Avec le passeport du royaume d'Allemagne, par exemple, je suis autorisé à prendre l'avion en tant que Pierre Ier, roi d'Allemagne. Avec nos propres documents de voyage, on peut donc se rendre d'un point A à un point B. » Si ces documents ne sont pas reconnus officiellement, la structure parallèle de Peter Fitzek s'est développée et pèse aujourd'hui quelques millions d'euros. Il cherche à présent d'autres terrains pour construire ses maisons de séminaire et villages communautaires. Un projet de plusieurs millions d'euros, financé entre autres par les dons de ses adeptes, toujours plus nombreux. L'Office pour la protection de la Constitution tire la sonnette d'alarme. « Des expériences sont menées pour créer des villages autonomes qui sont destinés uniquement aux membres de l'organisation. Ceux qui investissent aujourd'hui des sommes parfois importantes dans ce royaume allemand doivent savoir que c'est de l'argent perdu. Ils n'ont aucune garantie de remboursement et l'autorité allemande de surveillance bancaire a entrepris de s'attaquer massivement à ces caisses communautaires. Bervald, une petite ville près de Dresde. Là aussi, le royaume a acquis un bien historique pour fonder une communauté. Édifiée en 1923, le château a d'abord accueilli une clinique du temps de la RDA. Depuis plusieurs mois, il est rénové par des partisans de Peter Fitzek dans le cadre de ce qu'il appelle des missions de travail. Selon lui, une alternative globale à la société dominante. On se distingue des autres communautés en ce sens que tous les gens qui vivent et travaillent dans le royaume ne touchent pas d'argent de l'extérieur. Aucun de nos membres n'occupe un emploi à l'extérieur ni ne reçoit d'aide sociale ou d'allocations chômage. Tous travaillent au sein de nos structures et sont rémunérés par nos soins. A en croire la propagande de l'organisation, le projet serait déjà bien avancé. Des membres de la communauté principale auraient déjà renoncé à la nationalité allemande et vivraient totalement ou partiellement des entreprises du royaume. Ils ne devraient donc plus payer d'impôts à l'État allemand. Le fisc ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Catherine fait depuis longtemps partie des disciples de Peter Fitzek. Aujourd'hui, elle vit à Bervald. Je ne pouvais plus accepter en mon âme et conscience que mes impôts, mon argent soient utilisés pour la guerre, la destruction et tout ce qui s'ensuit. C'était contraire à mon éthique et ça ne pouvait plus continuer comme ça. Comme beaucoup d'habitants du village en construction, Catherine est conquise par la personnalité de Peter Fitzek. Il est doté d'aptitudes qui le distinguent des autres. C'est vraiment un homme exceptionnel et on le voit à l'aura qu'il dégage. et puis, il possède un savoir qu'il ne tire pas seulement de ses lectures. Il a accès à la création. Les activités spirituelles et ésotériques sont une autre composante essentielle de l'organisation. ici, dans le cadre d'exercices de conscience, des adeptes soulèvent un homme de 100 kilos. Toute la magie du royaume est là. Sans fond spirituel, je serais absolument incapable de construire le royaume. Nous proposons par exemple des séminaires sur la médiumnité pour les médiums, pour explorer le lien avec le monde spirituel et Dieu. On peut entrer en contact direct avec les niveaux supérieurs de l'existence et apprendre aux gens à le faire. Le royaume autoproclamé évalue ses effectifs à plus de 5300 personnes. Le groupe a un positionnement large et se présente à la fois comme une secte salvatrice et une alternative politique. Il parle beaucoup de spiritualité. Il tente d'ailleurs de recruter de nouveaux membres en affirmant que le royaume permet de se trouver, de faire partie de quelque chose de plus grand et de mener une vie saine. Mais on le considère comme le chef de ce mouvement. Et il faut être très vigilant parce qu'il a déjà été condamné pour activité frauduleuse, à savoir qu'il a soutiré de l'argent aux gens. Ézotérisme, politique, découverte de soi, autogestion. Les citoyens du Reich poursuivent parfois des objectifs diamétralement opposés, comme l'observe l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. C'est un groupe très hétérogène. Certains pensent que d'anciennes structures étatiques existent toujours. Ils continuent de croire à un empire ou un royaume allemand. et ils se trouvent des représentants adéquats, même si on n'arrive pas trop à comprendre comment on pourrait devenir aujourd'hui empereur ou roi d'Allemagne. Mais surtout, ils contestent l'existence de la République fédérale régie par notre Constitution libérale. Munich, septembre 2022. Rencontre avec l'un des leaders idéologiques du mouvement des citoyens du Reich. auteur et producteur de films, Ralf Thomas Niemeyer s'est présenté trois fois aux élections législatives. Pour les sociodémocrates, pour le parti de gauche d'I-Link et pour Die Basis, une organisation qui nie l'existence du coronavirus. Pendant des années, il a été le mari et le compagnon de lutte de Sarah Wagenknecht, député et membre du parti d'I-Link. Il a une interprétation très personnelle de la réalité politique en Allemagne. Je vois et je sens qu'on vit actuellement une sorte de révolution culturelle. Par exemple, on veut changer la langue allemande avec l'écriture inclusive. Ou bien on clame que la grande victoire écologique est imminente et que personne n'y échappera. C'est comme une révolution culturelle imposée aux gens. Ralf Thomas Niemeyer a une vision bien différente pour l'Allemagne. Il associe des concepts socialistes à des éléments de l'idéologie des citoyens du Reich qui contestent la souveraineté de la République fédérale. Pour moi, la RFA est une entité administrative sur le sol allemand. C'est d'ailleurs formulé très clairement dans le traité de Moscou de 1990. Et c'est bien pour cela que le pays ne s'appelle pas l'Allemagne mais qu'il porte toujours le nom de République fédérale d'Allemagne. Nous sommes les héritiers d'une entité administrative qui a été créée de toutes pièces après la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas obtenu de traité de paix. On dit que le traité de Moscou s'y substitue. Je ne suis pas de cet avis. En juillet 2022, Ralf Thomas Niemeyer déclare avoir fondé un gouvernement en exil allemand. Lequel pourrait, après l'effondrement de l'entité administrative de la RFA, négocier avec Vladimir Poutine une paix future ou l'approvisionnement en énergie, par exemple. En septembre 2022, le citoyen du Reich se rend à Moscou. Il s'affiche avec le patron de Gazprom, Alexei Miller. Il est reçu par les dirigeants du Kremlin. Ici, on le voit avec le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Ces photos témoignent de contacts privilégiés avec l'élite politique russe. Un échange de bons procédés. Le gouvernement russe se félicite de nouer des liens avec des Occidentaux qui se montrent conciliants envers Vladimir Poutine et le gouvernement en exil de Ralf Thomas Niemeyer bénéficie d'une visibilité internationale. Pour lui, c'est un précieux service rendu à la patrie. Il faut arriver à dire maintenant, on négocie. Je pense qu'actuellement, tous les responsables politiques allemands s'y prennent mal. C'est pourquoi j'ai mis sur pied une initiative que j'appelle « gouvernement en exil allemand ». C'est un peu du bluff, mais il faut bien donner un nom à ce projet et voir ce qui se passe si je me rends en Russie, que je rencontre des personnalités politiques russes et que je leur dis « nous sommes une force d'opposition ou une alternative au gouvernement actuel ». La visite de Ralph Thomas Niemeyer à Moscou est le point d'orgue d'une longue évolution pour les citoyens du Reich. Longtemps sous-estimé, ce groupe hostile à la démocratie n'a cessé de se développer depuis sa création en 1975. Depuis qu'on a commencé à observer les citoyens du Reich en 2016, leur nombre a augmenté de manière continue et il est de nouveau en hausse cette année. A ce jour, on dénombre au total 23 000 personnes qui appartiennent à ce mouvement, soit 2 000 nouveaux sympathisants en l'espace d'un an. A Berlin, nous avons rendez-vous avec Katharina Nocoun. Cette politologue analyse depuis des années l'activité des citoyens du Reich sur Internet. Elle a écrit de nombreux livres sur les théories du complot et les dangers de l'irrationalisme. Selon elle, le nombre de citoyens du Reich est nettement plus élevé que le chiffre avancé par l'Office pour la protection de la Constitution. Je pense que les citoyens du Reich ont une portée bien plus grande que ce que les autorités laissent entendre. On dit qu'ils sont entre 10 000 et 20 000 et ça paraît beaucoup. Mais il faut avoir à l'esprit que pendant la pandémie, ils ont diffusé massivement des contenus sur des canaux télégrammes à forte audience. Contenus qui sont lus non pas par 10 000 ou 20 000 personnes, mais plutôt 100 000 voire 150 000 et ce, sur un seul canal. Le phénomène ne se cantonne pas à l'Allemagne. En Autriche, les citoyens du Reich propagent leurs idées sur des sites tels que Science 3000. des dizaines de milliers de personnes consultent ce portail qui mêle ésotérisme, complotisme et critique de la démocratie. Ici aussi, le nombre de citoyens du Reich augmente rapidement. Un groupe en particulier a acquis une certaine notoriété. Frieman Ostria qui opérait depuis le château de Valcheun dans la région de Salzbourg. Si, en 2017, on ne recensait que 1 500 citoyens du Reich dans le pays, en mai 2023, le ministère de l'Intérieur nous répond en Autriche, les liens entre les opposants à l'État et leurs agissements sont surveillés. La police se prépare à intervenir en cas d'agissement condamnable ou de la préparation de tels actes. Environ 4000 personnes sont aujourd'hui nommément connues pour faire partie du milieu des opposants à l'État. À Francfort, une star du web appartient à la mouvance des citoyens du Reich. C'est un coach en nutrition connu sous le pseudo Dr. Rowe. Depuis plusieurs années, il tient également des restaurants et des commerces véganes après quelques erreurs de jeunesse. J'ai eu une jeunesse très agitée ici à Francfort. J'ai même consommé de la drogue pendant un certain temps. Enfin bref, j'étais à la dérive. Alors aujourd'hui, je suis encore plus convaincu d'être du bon côté. Pour moi, c'est un cheminement tout naturel. On commence par identifier ce qui pêche, ce qui ne va pas et on essaie de changer. David, et Gveux et Bobby Se cherchent d'abord à s'intégrer dans la société. Ils ouvrent un restaurant vegan dans un quartier branché de Francfort. Les vidéos qu'il poste sur sa chaîne YouTube témoignent des grandes ambitions qu'il nourrit alors. Nous sommes live. Nous sommes live. C'est bien que vous êtes là. Nous sommes live dans la rue à la nouvelle épreuve avec une nouvelle carte avec une nouvelle carte avec une nouvelle fantastique et une très intéressante neuropes. Mais bientôt, c'est la douche froide. Les charges fiscales lui donnent du fil à retordre. J'avais un loyer de 6 000 euros. Les impôts que je payais chaque mois me posaient vraiment un gros problème de conscience. Je savais que pour ne plus continuer à financer des guerres, à subventionner l'élevage industriel, je ne sais quel scandale financier, le sauvetage des banques, enfin, tout ce avec quoi je n'étais pas d'accord, je devais trouver une solution radicale. Et la situation empire en 2020 avec le Covid. Le restaurateur se sent opprimé par les mesures de restrictions sanitaires. Il doit mettre la clé sous la porte. En tant que chef d'entreprise dans la restauration, je ne faisais déjà pas beaucoup de chiffres. Pendant l'épidémie de coronavirus, on m'a tellement enfoncé. Il y a plein de restaurateurs qui ont fait faillite, moi y compris. On m'a tellement enfoncé que je me suis dit je veux abolir ce pays qui est contre moi. J'ai 400 ans d'esclavage derrière moi. En tant que noir allemand, j'ai beaucoup de mal avec la mentalité allemande et l'invisibilisation des noirs. Je refuse d'être opprimé comme un esclave par cette société. Je ne veux plus me laisser marcher sur les pieds. David, Egve et Bobisse prend un nouveau départ à Riederwald, un quartier populaire de Francfort. Ils créent un autre restaurant et un site de vente en ligne de produits et compléments alimentaires véganes. Fin 2020, il annonce son ralliement au mouvement de Peter Fitzek. Le royaume représente une alternative saine dans tous les domaines. Bien entendu, il peut encore être amélioré. pour ça, on a justement besoin de gens bien. Donc, c'est une bonne chose que les talents et les esprits visionnaires ne fuient pas l'Allemagne pour s'installer au Costa Rica, au Portugal ou en Thaïlande, mais qu'ils prennent leurs responsabilités et fassent preuve d'un peu plus de patriotisme ou du moins d'attachement à leur pays. Je pense que c'est important. Je suis né ici, je suis allemand et je ne veux pas partir pour cause de désaccords politiques. je veux agir ici. David Ekve et Bobyssen n'est pas un cas isolé. Le mouvement des citoyens du Reich est de plus en plus perçu comme une planche de salut. Les pandémies, les guerres, l'inflation et l'absence de perspective favorisent son essor. La justification pseudo-idéologique des citoyens du Reich repose bien évidemment sur des mythes ou des récits conspirationnistes qu'ils placent souvent au centre de la politique. Mais pour s'adresser à leurs membres ou en recruter de nouveau, ils font plutôt appel à des ressorts personnels et psychologiques. Il s'agit de reprendre sa vie en main et de trouver des réponses aux questions essentielles, existentielles, qui nous taraudent tous. Quel est le sens de la vie ? A quoi sert mon existence ? Quel est mon rôle dans la société ? En France, la hausse constante du prix du carburant avait par exemple fait naître le mouvement des gilets jaunes. Il n'allait pas jusqu'à réclamer un autre État, mais n'en formulait pas moins des critiques de fond sur le système. La guerre en Ukraine incite certains à rejoindre les citoyens du Reich, comme Sacha Vossen, originaire de Düsseldorf et membre du royaume d'Allemagne. sous le nom de Master Splitter, ce passionné de skate et de musique rappe en allemand sur des textes complotistes. Son engagement remonte à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Je me suis posé des questions sur le conflit en Ukraine qui était déjà en cours à l'époque. Je me suis retrouvé dans une situation dangereuse. Je voulais vivre dans un monde pacifié et je prenais la menace très au sérieux. Un ami m'a alors expliqué que la République fédérale d'Allemagne n'était même pas un État. Et je lui ai dit « Tu es fou ? On a une constitution, tout est écrit noir sur blanc. » Puis j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que malheureusement, ce que je trouvais sur Internet validait sa thèse plutôt que la mienne. En quête de réponse, Sacha se rend à des manifestations et des conférences organisées par des groupes comme le gouvernement en exil de l'Empire allemand ou l'État libre de Prusse. Le jeune homme verse de plus en plus dans l'idéologie des citoyens du Reich. « La ligne rouge a été franchie depuis longtemps. Ça remonte à la prétendue réunification allemande en 1990. J'avais 6 ans à l'époque. En fait, il aurait fallu clarifier certains points juridiques, décider du sort des territoires de l'Est et adopter une constitution. Les mesures qui ont été décidées et appliquées pendant la pandémie du coronavirus constituent une autre ligne rouge. Sa patrie politique est aujourd'hui le royaume d'Allemagne. Sacha milite en outre au sein des rebelles du coronavirus de Düsseldorf. Son école d'art martiaux, baptisée Campus Concept, fait partie des entreprises qui se sont ralliées au royaume d'Allemagne. Pour l'Office de protection de la Constitution, c'est une preuve de l'expansion économique de l'organisation. Une solution qui me plaît bien est de mettre en place une monarchie élective constitutionnelle adossée à une république des conseils avec une hiérarchie des compétences. comme dans le royaume d'Allemagne. C'est la première option. La deuxième est de revenir à une monarchie dans laquelle la maison Hohenzollern installe l'empereur à la tête de tout le territoire. Ou alors, troisième possibilité, on crée quelque chose de complètement nouveau. Sacha vante les mérites du royaume de Peter Fitzek. Il y a trouvé sécurité et stabilité en dehors du système politique allemand. D'autres citoyens du Reich sont plus radicaux et échafaudent des projets de coup d'État. En décembre 2022, le ministère de l'Intérieur allemand démantèle le réseau du prince Heinrich XIII qui veut renverser le système démocratique par la violence. Ils revendiquent le droit à la résistance et de leur point de vue, ils ne peuvent s'imposer qu'en s'armant et en s'attaquant à l'État. Depuis quelque temps, on surveille aussi de près des groupes qui envisagent d'éliminer l'État par les armes. Notre enquête montre que le groupe de poutchistes dirigé par le prince dispose d'un vaste réseau. La piste nous conduit en Suisse. En novembre 2019, Heinrich XIII donne un discours à l'Office des Nations Unies de Genève sur la situation des personnes handicapées. Il profite de cette tribune pour mettre en avant des thèses des citoyens du Reich. de l'Union des affaires étrangères. Des recherches exclusives menées par notre équipe révèlent l'importance des relations entre le prince Reuss et le Kremlin. L'enquête nous conduit à Munich, où nous retrouvons Ralph Thomas Niemeyer, le citoyen du Reich bien introduit à Moscou. Il détient des documents qui prouvent que le groupe Reuss a pris une nouvelle dimension internationale. Selon ses dires, ce matériel lui a été remis par une femme en marge d'une manifestation. De façon totalement inopinée, une personne m'a abordé le 5 décembre 2022 lors d'une manifestation à Wittenberg. Elle a voulu me donner un paquet en disant que j'avais visiblement de bons contacts en Russie et que je devais le remettre au président Poutine. C'était bizarre de sa part de croire que je pourrais le déposer comme ça au Kremlin et qu'après on négocierait ou on y répondrait. La prise de contact avec Ralph Thomas Niemeyer fait suite à de nombreuses tentatives du groupe Reuss d'approcher l'état russe, comme la teste des documents du parquet allemand. Le 2 juin 2022, une partisane du groupe d'Einrich 13 déclare être en relation avec deux agents dormants. Le lendemain, elle se rend au consulat russe de Leipzig. L'entrevue dure deux heures. Le 13 juin, elle accompagne le prince Reuss au consulat pour un entretien de la même durée. Le 30 novembre, une autre adepte du groupe Reuss appelle Ralph Thomas Niemeyer pour qu'il contacte le suprême, c'est-à-dire Poutine ou Lavrov. Le 5 décembre, enfin, à Wittenberg, a lieu la fameuse remise des documents à Niemeyer dans lesquels le prince demande à la Russie de l'aider dans son coup d'État, comme le révèle l'enquête des autorités allemandes. Ralph Thomas Niemeyer nous laisse y jeter un œil. Dans l'une des lettres, Heinrich 13 sollicite le gouvernement russe pour qu'il lui apporte un soutien militaire. D'autres documents prouvent que le prince est bien issu de l'une des plus vieilles familles de la noblesse allemande. Ralph Thomas Niemeyer comprend qu'il va être l'instrument d'une conspiration, une machination qui lui paraît extravagante. Ils espéraient sans doute que la Russie les aiderait à installer un roi chez nous et à renverser notre régime. Je trouve ça ridicule parce que je ne crois vraiment pas que les Russes puissent être intéressés. Mais dans ces lettres, le prince a bel et bien demandé le soutien du Kremlin pour établir des certificats de naissance et d'origine et instaurer en Allemagne un système parallèle dont il serait le roi. Ralph Thomas Niemeyer se met alors en relation avec ses contacts russes et informe le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Moscou émet des réserves quant à la demande des citoyens du Reich. Je connais très bien M. Peskov depuis de nombreuses années. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous nous sommes appelés. J'ai donc directement accès à lui. Mais quand je l'ai informé de cette requête, il a répondu d'emblée qu'il avait d'autres chats à fouetter et ne s'est pas montré intéressé. Niemeyer envoie les documents non pas à Poutine, mais à l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. Il ne veut pas mener de coups d'État contre son pays. C'est à son sens un projet absurde. Aujourd'hui, il est considéré comme un témoin clé dans le procès pour terrorisme contre le groupe du prince Royce. En mars 2023, la police fouille son appartement municois. Dans le mandat de perquisition, il est question de tentative du groupe Royce de contacter Poutine. On soupçonne que ces prises de contact visaient à obtenir le soutien de la Fédération de Russie en vue de la libération. « Il faut dire que ces groupes sont perçus comme moins dangereux parce qu'ils ont l'air loufoques, qu'ils comptent des ésotéristes dans leur rang et que leurs croyances sont complètement absurdes. Mais je pense que cette vision peut avoir des conséquences fatales. Car on doit bien comprendre que les terroristes d'extrême droite les plus dangereux de ces dernières années croyaient vraiment n'importe quoi. » Retour à Berlin. Si certains souhaitent éliminer la République par la violence, d'autres misent sur la force des mots. Fin janvier 2023, par un froid glacial, le groupe des citoyens du Reichstatenlos.info appelle à manifester sur la place du Reichstag. Une provocation. L'organisateur n'est autre que Rudiger Hoffman qui parle de la délégitimation de l'État fédéral. « Ce modèle de société a fait son temps. Il est mort. Il s'est éloigné de l'ordre naturel divin et n'a plus aucun lien avec lui. Ils ont tous vendu leur âme en s'adonnant au culte de l'argent. Ils sont tous préoccupés uniquement par leur instinct de survie, leurs instincts bestiaux. Leur existence n'est pas régie par une morale, une éthique supérieure. Mais à vrai dire, ils n'y peuvent rien parce qu'ils ont été endoctrinés. « Et c'est valable pour la classe politique ? » « Ça vaut pour tout le monde. Les exceptions confirment la règle. » Pour recruter, les groupuscules comme statenlos.info utilisent des sujets sensibles qui divisent la société. Ici, à Berlin, on mêle clichés anti-occidentaux et préjugés racistes. La liberté de réunion dont profite l'organisation lui permet d'attiser la haine de la démocratie. Début mars 2022, Marco Ginzel, numéro 2 du royaume d'Allemagne, préside la journée de la sortie du système. Un événement qui cible en particulier les hommes et femmes d'affaires, l'élite contre la démocratie allemande. « Aujourd'hui, on organise un séminaire sur la sortie du système. C'est l'occasion d'apprendre dans un cadre établi et sur deux jours tout ce qu'il faut savoir pour tourner le dos à l'ordre dominant. pour un système-ausstieg. Wissen vous ? » Ce jour-là, l'invité vedette est Peter Fitzek. Le roi veut convaincre les participants intéressés d'investir dans son royaume. « Ich wünsche euch an einem wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in Wittenberg » im Königreich Deutschland. Et bien, une centaine de personnes ont fait le déplacement. De nombreuses entreprises liées au roi vendent leurs produits. Plongées à l'intérieur d'une structure hostile à l'ordre social. « Je veux dire, je veux dire, c'est un peu pour dire, c'est un peu « je veux dire, c'est un peu Quand il ne dénonce pas certains corps de métier, le roi a recours à des arguments religieux. Certains entrepreneurs suivent eux aussi l'appel à rejoindre le royaume du Seigneur. Oute Kowalewski, guérisseuse de son état, est responsable du développement des entreprises au sein de l'organisation. Elle se targue d'une croissance de 200% en 2022. Le secteur de la santé est largement représenté. Je ne peux pas vous donner un pourcentage exact, mais on voit aussi de plus en plus de commerces, d'entreprises du tertiaire, de sociétés informatiques et d'artisans. Il y a même maintenant de grands groupes qui possèdent déjà quelques SARL en RFA et qui veulent se réorienter. Le royaume construit rapidement ses propres structures. Villages communautaires, centres de formation et entreprises. Des expertes comme Katharina Nokoun mettent en garde contre les conséquences de cette société alternative. La délégitimation de l'État, de la police, du fisc, enfin de toute autorité, fait partie intégrante du programme de nombreux groupes de citoyens du Reich. En même temps, ils tentent de mettre en place leurs propres structures. Ils lancent aussi sans cesse des projets de construction d'écoles. Et bien sûr, c'est très dangereux de voir apparaître des systèmes parallèles dans lesquels les enfants baignent dès le plus jeune âge. Ils grandissent littéralement avec cette idéologie. Fin février 2023, manifestation devant la base aérienne américaine de Rammstein, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Là encore, c'est une large coalition d'activistes pro-russes, de citoyens du Reich et de militants d'extrême droite, rassemblés sous le mot d'ordre « Américains, rentrez chez vous ». 2 500 personnes sont présentes, dont beaucoup se reconnaissent dans Poutine et sa vision de la guerre en Ukraine. Parmi les orateurs, une figure bien connue du mouvement des citoyens du Reich. «Jetzt spricht der Herr Niemeyer zu euch. Ja, liebe Freunde, wir werden durch die Pandemie davon abgelenkt, dass es Kriegsvorbereitungen gibt an den Ostgrenzen der Europäischen Union und der NATO. Man hat acht Jahre lang schon darauf hingearbeitet. Und jetzt sagt man, Herr Putin hat acht Jahre später den Krieg ausgelöst. On retrouve également des personnalités de l'extrême droite allemande, comme André Poggenburg, ancien chef de l'AFD en Sachsenhalt, et fervent partisan de Poutine. « Sollte es wirklich noch einmal zu einem Krieg gegen Russland kommen, dann werden wir kämpfen, ja. Aber unser Ziel wird nicht Moskau sein, unser Ziel ist Berlin. » Puis vient un autre orateur, dont la présence atteste la popularité croissante des propagandistes russes, Sergei Filbert. « Hallo, liebe Community, ich bin Sergei von Drusba FM. » Sergei Filbert est un influenceur russe installé en Allemagne. Extrêmement populaire en Russie, ses vidéos YouTube cumulent plus de 250 millions de vues. Pour de nombreux citoyens du Reich, la Russie est l'allié naturel contre les systèmes occidentaux. « Les Etats-Unis sont une démocratie libérale, et les démocraties libérales ne cadrent pas avec la vision des citoyens du Reich. Ils préfèrent l'autoritarisme. » Ce petit château en Thuringe va connaître une seconde vie, au prix de nombreux travaux. Mais pour le royaume d'Allemagne, ce n'est pas un problème, car les personnes prêtes à donner un coup de main ne manquent pas. Fin février, le monarque autoproclamé visite pour la première fois sa toute dernière acquisition. « Nous sommes à Guerra, dans le nouveau territoire du royaume d'Allemagne. Il s'agit d'une ferme en quadrilatère, dans laquelle nous allons réaliser des projets avec des personnes âgées et des handicapés. Nous envisageons d'aménager divers espaces d'habitation et de formation. » « Le royaume se développe ? » « Oui, constamment. » « Et cette semaine, sur notre site internet, on a annoncé que le territoire du royaume d'Allemagne s'agrandissait à nouveau, d'environ 6 hectares. » C'est un roi fier de lui, qui étant ici avec son épouse, son royaume au cœur de l'Allemagne. Tout semble paisible et harmonieux. « S'il était possible de remédier aux dysfonctionnements existants, je resterais à l'intérieur du système. Mais comme rien n'est réparable dans ce système, on s'en détourne totalement. Ce modèle est foncièrement satanique. C'est clair parce que des forces destructrices sont partout à l'œuvre. On constate une concentration des richesses, des pénuries, un manque de plénitude. » Le royaume d'Allemagne est en expansion. Il dispose désormais de structures dans presque tous les lenders, ce qui inquiète l'Office pour la protection de la Constitution. « Le fait de rejeter en bloc notre système et notre Constitution et de construire une autre entité que l'État de droit démocratique est la forme d'opposition la plus extrême à la démocratie libérale. » Les citoyens du Reich gagnent du terrain. Ils fomentent des projets de coups d'État comme celui déjoué en décembre 2022 à Berlin. Un mouvement hostile à l'État est né de l'intérieur de la société civile. Un défi de plus pour la démocratie. Un défi de plus pour la démocratie. Un défi de plus en Jian pleasing. Sous-titrage ST' 501